Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, on se retrouve aujourd'hui pour la petite review de l'épisode 11 de la saison 6 de My Hero Academia, qu'on peut qualifier de My Bid Academia, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de hype cette saison, tout comme la saison précédente, c'est un petit peu dommage, parce qu'on reste quand même sur une saison de qualité, même si comme je l'ai déjà dit, l'adaptation n'est plus aussi flamboyante qu'elle fut jadis, ça reste quand même un scénar de qualité, ça reste quand même très cool, et surtout aujourd'hui on a quand même eu un épisode qui m'a fait revivre les sensations d'antan, là j'ai bien kiffé en termes de mise en scène d'animation, ça fonctionnait, de doublage surtout, ça fonctionnait fort, on va en parler mais avant, petite instampation des familles bien sûr, oui. C'est bientôt Noël, la neige, les sapins, les repas en famille, les chants de Noël en attendant gentiment que Papa Noël dépose les cadeaux aux pieds du sapin. Ho 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 ho, c'est le chef Noël bande de petits bâtards ! T'en as marre de recevoir ton coffret scorpio annuel qui pue la défaite ? Eh ben t'inquiète pas, nous on te ramène une liste de cadeaux bien stylés que tu vas pouvoir mettre dans ta besace, c'est dans celle de tes potes et de ta famille ! Ouais ! Arena, tome 1 et 2, tu veux ta dose de badassité, de baston et de punchlang ? Ce webtoon est fait pour toi. L'intégralité de la saison 1 réunie en deux tomes dessinés par Clarity aux éditions Vega Dubuis. Petit résumé, imagine l'Aïkagami au lieu d'écrire des noms dans son carnet comme une zoulette, et ben à la place il est obligé de se friter avec des aliens de 15 mètres qui butent à toute tournevis. Trop bien ! Ensuite, tu veux animer ton réveillon autrement que rigolant en blague de tronton beauf et un peu raciste ? Eh bien fais plutôt une partie de la boîte à quiz manga du chef otaku. Près de 600 questions et défis pour tester des connaissances en manga, anime et culture geek. Des grands moments de poil à te garantis ! Et quel est le plus long manga du monde ? Ma bite ! Et enfin pour les littéraires amoureux de beaux livres, il y a le livre Manga Story, décryptage et analyse des codes du shonen meketsu. Les thèmes, la mythologie, les archétypes, les concepts. On y parle bien sûr de Dragon Ball, One Piece, Naruto, Bleach Hunter, Hunter, My Hero Academia et bien d'autres. Le livre contient également des illustrations et des analyses de planches masterclass. Thémas est mise en page Chwaniacs. Ah mon dieu, je comprends tout ! Je deviens plus intelligent sur les mangas grâce à la sagesse ancestrale du chef ! Tous ces présents fantastiquement génialement énormes sont disponibles en librairie, ou via les liens dans la description. Mais ce n'est pas fini, non ! Pour les fêtes, on lance un giga concours Instagram pour gagner le méga pack de la passion, qui comprend les deux tomes d'Arena, le livre Manga Story, la boîte à couilles, ainsi qu'une putain de figurine qui pète la classe à Dallas. Pour participer, c'est très simple, il suffit de nous se follow sur Instagram, de liker et commenter le pox. On vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année et que la base nous rougine. Ouais. Tu es John Lennon. Tu es John Lennon. Ouais, c'était un instant passion autopromo. C'est Noël, on a mis du budge. Hein ? Attention, on a sorti le fond vert. Bon bref, épisode 11 de My Hero Academia. Bon, l'épisode commence avec la suite de la confrontation entre Toga, je crois que c'est ça qu'elle s'appelle, Toga et Oshako, alors qu'il a l'intéresse... Bon, après, ce n'est pas évident à suivre un petit peu ce qu'elle raconte, la Toga, parce qu'elle est là, « Oui, il y a Jin qui est mort, moi je l'aimais bien, du coup, moi les gens que j'aime bien, j'ai envie de boire leur sang et de les copier, en plus je peux copier leurs haltères et tout, elle est très très chelou. » Donc il y a une espèce de confrontation idéologique, même si là Oshako, elle ne comprend rien, elle est là, « Mais qu'est-ce que tu racontes, pauvre taré ? » « T'as juste envie de tuer des gens, on s'en bat les couilles de ce que tu penses, je vais t'arrêter parce que t'es une connasse. » Et là, t'as fait « Oui, mais moi je t'aime bien, nan, 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 trop chelou. » Bon, par contre, je trouve que Oshako, je pense qu'elle a les pouvoirs en réalité les plus cheatés du game, et je trouve foutrement dommage qu'elle s'en sert pas plus que ça. En vrai, elle peut contrôler la gravité, enfin, elle peut annuler la gravité. Je veux dire, technique. Bon, après, c'est un truc de méchant, je ne sais pas comment il marche son pouvoir, mais en fait, tu sais, t'annules juste la gravité du cerveau de quelqu'un, c'est bon. Tu le mets KO, en fait. Tu fais juste ça, hop, ton cerveau, il se cogne contre ta boîte crânienne, fini ! T'as gagné le combat. Tu fais pareil avec le cœur, ton cœur, il ne peut plus marcher, hop, c'est baisé, en fait. Donc, elle a un pouvoir hyper cheaté, qui me frustre à chaque fois qu'elle s'en sert, tout ce qu'elle peut. Elle peut envoyer des commodes sur les gens, mais sale pute, mais réfléchis avec le cerveau de ta tête. Je sais, t'es pas censé être méchant, t'es pas censé faire du mal aux gens, mais en vrai, le pouvoir que t'as, tu peux faire des dingueries. Me filez pas son pouvoir, je fais des dingueries avec. Bref, cette petite confrontation avec Toga, qui est plutôt sympathique. Mais ce qui est intéressant, c'est en fait, une fois qu'on sort de la scène, et on comprend, en fait, que Toga était venu voir Oshako, parce qu'elle a hésité. Elle a dit, putain, mon meilleur pote est mort, est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer à être une vilaine et de rejoindre l'alliance des vilains et de foutre la merde ? Est-ce que j'ai choisi le bon camp ? Parce que finalement, moi, ce que je voulais, c'était avoir des potes, c'était avoir une famille, enfin, c'est comme ça que je l'ai compris, c'était être entouré, être libre, et finalement, cette liberté, elle m'a coûté cher. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux ? Est-ce que je suis pas un peu sur le mauvais chemin ? On comprend que le personnage est en plein doute et qu'elle aille chercher Oshako, parce que finalement, c'est ce qu'elle a de plus proche d'une amie et elle se dit, bah, je vais aller lui voir voir ce qu'elle en pense, sauf que comme elle sait pas s'exprimer, l'autre, elle a rien compris, et nous non plus, en fait, et du coup, ça, c'est super intéressant, parce qu'elle s'est posé la question. J'ai dit, merde, bon, est-ce que je reste une vilaine ou pas ? Ça, c'était plutôt intéressant et encore une fois, c'est un truc qu'on voit assez souvent dans My Hero Academia et qu'on voit particulièrement dans cet épisode, c'est la frontière entre le méchant et le héros, est-ce que finalement, c'est intéressant quand on parle de super-héros ? Oui. Ce qui nous amène ensuite au gros de l'épisode avec la révélation de Dabi, la fameuse Dabi-dance, comme disent les fans de My Hero Academia, où Dabi, aka des Crématoriums, se pointe de manière un petit peu abrupte, quand même, je trouve que la transition entre la bagarre contre Shigaraki et tout d'un coup, Dabi qui arrive et qui balance son speech est assez bizarre, mais bon, ça nous a pris au dépourvu. Donc, quelque part, la mise en scène était étrange, mais fonctionne, parce qu'on est un peu comme les personnages, on est pris genre « Attends, on n'est pas en train de se battre contre un méchant, qu'est-ce qu'il se passe ? » Là, tu balances des dossiers. Donc, du coup, on était un petit peu perdus. Bon, moi, évidemment, ayant lu le manga, je savais ce qui allait se passer. Il n'empêche que cette scène a été très, très intense. Pour le coup, j'ai été surpris. J'ai oublié quelques instants que j'avais lu le manga. J'ai été pris dans la mise en scène, dans la petite musique macabre tout le long de son pitch, dans la déconfiture, on va appeler ça comme ça, dans le déavore au fur et à mesure que Toya, du coup, balance son pitch et révèle à la face du monde tout ce qui s'est passé. Tu sens que vraiment, le gars est détruit. Surtout que juste avant, il est là « Ouais, il faut que je batte le géant, j'ai un poumon percé, mais t'inquiète, je vais le mettre loin, je vais m'en sortir. » Puis là, il y a son fils qui arrive et il fait « Bonjour, papa, je ne suis pas mort, fils de pute. » Et là, il est détruit. Le gars est détruit. Et c'est ça que je trouve assez génial. Franchement, je trouve que c'est un des meilleurs plots, pas plot twist, même si c'est un très bon plot twist, mais un des meilleurs arcs narratifs de My Hero Academia, c'est sur la famille Todoroki. C'est bien ça, c'est Todoroki, je ne dis pas de conneries. Sur la famille d'Andavor parce que ça aborde quelque chose et c'est pour ça aussi que je trouve que My Hero Academia parle de super-héros mais a réussi à aborder le Shonen Neketsu-esque à la manière du comics US. Parce qu'en fait, quand on parle de comics US, particulièrement de super-héros, on dit qu'il y a deux approches du super-héros. Voilà, c'est un truc qu'on dit dans le milieu du comics. En général, on considère qu'il y a une approche qui est plus incarnée par DC Comics et l'autre approche qui est plus incarnée par Marvel. Donc quand tu parles de super-héros, soit tu prends les super-héros comme des hommes qui deviennent des dieux, qui s'avèrent être des dieux, soit tu parles de super-héros comme des dieux qui s'avèrent être des hommes. Et beaucoup pensent que l'approche des hommes qui s'avèrent être des dieux, c'est l'approche Marvel. C'est-à-dire que t'as Peter Parker qui a un Pékin moyen mais qui, grâce à ses pouvoirs, se révèle parce que c'est un mec super qui a de bonnes intentions, qui a du courage, des très bonnes valeurs et du coup, ça devient un putain de super-héros. Pareil pour Iron Man. Bon, à la base, c'était un connard mais du coup, qu'il a reçu, il n'a pas reçu ses pouvoirs et qu'il avait un pouvoir et que du coup, il s'en est servi pour faire le bien. Captain America, c'est ça. Captain America, c'est complètement ça. À la base, c'est un petit chétif de merde qui n'a pas de physique, qui n'a pas de force, qui n'a moitié maladif mais il a le cœur d'un héros et du coup, quand il se retrouve avec ce sérum de super-solde-là, ça révèle qu'il est vraiment et du coup, il s'élève au-dessus de la masse et parce qu'il est super-humain, finalement, puisqu'il est très humain, c'est ce qui le rend super-humain, sur-humain, voilà. c'est le plus grand héros du monde mais il devient intéressant parce qu'au-delà de toutes les prouesses qu'il est capable, ça reste finalement un homme. C'est un peu pareil pour Batman, il y a tous les gadgets mais derrière, t'as quand même le gamin traumatisé, t'as pareil pour Aquaman, t'as plus ou moins pareil pour Wonder Woman même si c'est pas tout à fait le même délire, voilà, t'as ce délire-là. Et je trouve que dans My Hero Academia, ces deux aspects sont représentés. D'un côté, on a All Might ou Midoriya qui finalement sont des mecs normal à la base, normaux à la base mais qui à l'intérieur d'eux-mêmes de par les valeurs qui les animent par leur motivation, par leur tempérament sont des héros même s'ils n'ont pas de pouvoir. Le fait qu'ils aient des pouvoirs les change en héros. Alors que des personnages comme Bakugo ou comme, pas au même niveau évidemment mais comme Andavor sont des gens qui sont nés exceptionnels de base et qu'au fur et à mesure on apprend à les connaître on se rend compte que ce sont juste des hommes comme les autres avec leurs failles, leurs faiblesses, leurs peurs, leurs doutes, etc. Et ce qui va différencier un Andéavor d'un All Might ou d'un Midoriya ou d'un Bakugo par exemple, c'est comment ils vont réagir face à cette vulnérabilité qu'ils ont en eux. Est-ce qu'ils vont l'accepter ? Est-ce qu'ils vont la dépasser ? Est-ce que ça va les construire ? Est-ce que ça va les détruire ? Et il se trouve que Bakugo, bon, ça le construit. Mais Andéavor, finalement, ça le démolit, en fait. Ça le démolit. Quand il était prêt à tout donner pour affronter Gigantomachia, au moment où son fils se pointe, il lui rappelle « Hé gros, t'es pas un dieu, t'es un homme, et t'es un homme plus que médiocre. T'es pas un homme bien de base. T'es une merde. On n'a pas oublié ce que t'as fait. C'est-à-dire que t'as marié une gonzesse de force. Bon, déjà, il va falloir expliciter le bordel parce que là, il y a des hashtags Twitter qui se sont perdus sur Andéavor. Là, elle est très bizarre cette histoire, mais admettons, le gars, il fait des gosses pour fabriquer son héritier dans un but, dans une production industrielle. Le gars, il a 4-5 gosses quand même. Ils sont pas très éloignés en âge en plus. Donc le gars, c'est une machine juste pour, comment dire, il a sacrifié ses enfants sur l'hôtel de ses ambitions et en plus, une fois que ses ambitions sont finalement par un coup du sort parce qu'il a rien accompli finalement, il est devenu numéro 1 que parce qu'All Might s'est retiré, pas parce qu'il a réussi à le dépasser. Il se rend compte que la charge est un peu trop lourde pour lui, qu'il en est pas digne et que finalement, il a fait que de la merde. Il a fallu qu'il atteigne son objectif pour se rendre compte que putain, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Est-ce que ça valait vraiment le coup de faire tout ce que j'ai fait ? Et c'est à partir de là qu'il a essayé de renouer avec sa famille de manière plus ou moins avec plus ou moins de succès et au moment où il croyait que tout ça était derrière lui et que ça y est, il était le numéro 1 et que cette fois-ci, il a les montrées digne, on lui rappelle que non mec, t'es digne de rien du tout, t'es une merde, t'es une merde et je trouve ça génial, c'est absolument génial. Il y a un arc de rédemption mais la rédemption n'est pas facile, la rédemption n'est pas acquise. C'est ça qui est cool et c'est cool pour une deuxième raison, c'est que, encore une fois, il a une... Comment il s'appelle ? Ori Koshi, l'auteur de My Hero Academia, a une approche très très comics du Shonen Neketsu parce que là, Dabi, Toya, Prématerium, appelle-le comme tu veux pour le coup, est un vilain typique de comics US. Là, ce qu'on a, on a un Joker, on a un Lex Luthor, là. Là, on est clairement là-dessus parce que les plus grands vilains, leur victoire à des vilains dans les comics, dans le monde des comics, pour ceux qui connaissent, je pense que ceux qui connaissent bien les comics vont être d'accord avec moi, les plus grandes victoires des vilains, ça se termine jamais au cours d'un vulgaire pugilat avec le super-héros. Ils gagnent que très rarement physiquement contre les héros, les vilains. En revanche, lorsqu'ils ont des victoires, ce sont des victoires idéologiques, des victoires psychologiques sur les héros. regarde le bouffon vert, il n'a quasiment jamais mis de branlée à Spider-Man. En revanche, il a déjà détruit la vie de Spider-Man plusieurs fois. Il a buté Gwen Stacy et tout un tas d'autres trucs. Et c'est dans ces moments-là que c'était vraiment un vilain dangereux. C'était jamais en mode on fait la bagarre. Non, c'était quand il faisait des dingueries comme ça que ça devenait un vilain dangereux. Joker et Batman, c'est pareil. C'est pas quand ils allaient se friter au-dessus d'un building qu'ils allaient que Joker était dangereux, c'est quand il touchait à la vie de Batman. Quand il arrivait à s'accaparer l'âme de Gotham. C'est un peu ce qui se passe dans The Dark Knight. Tout le monde a vu The Dark Knight. Le Joker lui dit non mais je pouvais pas risquer de voir m'abandonner l'âme de Gotham dans un vulgaire pugilat avec toi. Je crois que c'est ça la réplique exacte. The Brain. Et en fait, c'est ça l'idée. C'est qu'il s'en bat les couilles de Joker de bat Batman physiquement. Ce qui l'intéresse c'est de détruire tout ce que le héros construit. Tout l'espoir, toute la noblesse que le héros inspire. Il veut niquer ça. Et c'est exactement ce que fait Dami dans cet épisode. Ou Toya dans cet épisode. Il fait ouais vous avez plus ou moins gagné la bagarre mais vous avez perdu. C'est-à-dire que maintenant tout le monde perd foi en vous. Tous vos idéaux que vous incarnez à la face du monde sont détruits. Vous ne pourrez plus inspirer les gens comme avant ce que les gens ont vu qui vous étaient réellement. Vous n'êtes pas des dieux. Vous êtes des hommes et vous êtes des hommes médiocres. Vous n'êtes pas vertueux. Vous êtes des merdes. Et surtout, en d'abord, t'es une merde. Tu bats tes enfants. Tu bats ta femme. Ta femme est à l'HP. Ton fils, il est mort à cause de toi. Enfin, il est devenu psychopathe à cause de toi. Tu as généré bien plus de souffrance que tu as sauvé de vie. Pareil, votre gars Oak, soi-disant, est de second meilleur héros ou troisième meilleur héros, je ne sais pas quoi. Bon, là, il y a une image de lui en train de poignarder un vilain dans le dos qui fuyait. Voilà. Bon, là, c'est un peu de la manipulation parce que ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Mais tout ça pour dire que Crématorium, les vilains en général, enfin, Crématorium, à lui tout seul, a niqué le monde super-héroïque. En tout cas, au moins momentanément parce qu'on s'imagine que tout ça va être réparé, cette confiance va être réparée parce qu'il a réussi à s'accaparer l'âme de Gotham, si j'ai envie de te dire, pour faire une comparaison à Batman. Il nous a fait une Joker, il a fait, OK, vous nous avez battus, on bat en retraite, mais, en vrai, c'est maintenant la merde, elle est pour vous parce que les gens vont arrêter de vous suivre, les gens vont arrêter de vous croire, vous ne pouvez plus, vous n'êtes plus légitime pour nous arrêter, en fait. Vous ne représentez plus rien. Et c'est ça le pire quand tu veux vacre un super-héros, c'est que tous ces combats ne représentent plus rien. C'est génial. Oui, et bien évidemment, la mise en scène est très, très réussie. Les allers-retours entre le discours de Dhabi, entre la vidéo, entre les petits flashbacks qu'on va avoir plus en détail, certainement, dans le prochain épisode, les détails sur l'entraînement et tout, sur ce qu'il a subi dans son enfance, sur le moment où Ondéavor a pété un câble parce qu'au début, on disait, c'est impérément, c'est pas grave et tout. Il a pété un câble à un moment donné parce qu'il est frustré, parce que parce que c'est un connard, c'est tout. Il est humain, c'est-à-dire que le gars est frustré et il est impuissant et souvent, c'est ça, les gens qui battent leur femme et tout, c'est des mecs frustrés, c'est des mecs faibles, en fait. C'est des mecs qui supportent pas la défaite, qui supportent pas d'être des faibles et qui n'ont pas le mental nécessaire pour accepter leur faiblesse et puis du coup, qui reportent leur frustration sur les membres de leur famille. Donc, c'est des trous de balles, c'est des merdes et on doit voir être une merde. Bon, il a fait, il essaye de faire un monde honorable et ça, c'est bien. Mais bon, t'as quand même un passif assez costaud. Ça va pas être évident de s'amender de ce genre de passif. Ça va pas être très évident. Et surtout, le dernier moment où Dabi, il a fini son discours, il rigole et il va attaquer son père et tu vois, et tu vois Choteau qui fait « Eh, reprends-toi là, il faut qu'on l'arrête, on verra après en train de chialer et tout genre, ils sont tous, ils sont perdus de fou, tu vois, dans le doublage des Sayyou, tu sens l'émotion, tu sens qu'ils sont détruits, tu vois. Et là, j'ai eu mon petit frisson, je suis dit « Oh, c'est épique, c'est génial. C'est épiquement génial. » Voilà, donc cet épisode était franchement et c'est dommage que tous les épisodes n'étaient pas de ce niveau parce qu'en vrai, on aurait pu avoir une vraie saison masterclass. Pour le coup, je sais, je sors le terme masterclass à toutes les sauces mais on s'en bat les couilles parce que là, l'épisode d'avant aurait dû nous filer des frissons comme ça aussi et moi, pour ma part, je ne les ai pas eus. Alors, vous avez été nombreux dans les commentaires qui étaient des animons-lits à dire « Non, mais c'était bien, moi j'ai kiffé, c'est parce que tu as lu le manga. » Bon, peut-être, mais quand même, ça aurait mérité parce que la première saison, j'avais lu le manga aussi et pourtant, j'ai quand même pris plein ma gueule, tu vois. Donc, je trouve ça dommage que l'adaptation soit un peu en dents de scie. En tout cas, cet épisode était très réussi pour le coup. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Je pense que j'ai été suffisamment long en plus et super intéressant comme d'habitude. Donc, je te laisse le temps de me mettre un petit pouce bleu, de mettre un petit commentaire pour le référencement et aussi pour me dire ce que tu as pensé de cet épisode, ce que tu as pensé de cette review, si tu veux apporter des réflexions, quelque chose. Je te dis à très vite sur Spatule Brou pour de nouvelles vidéos et que la passion te guide. Oui ! Sous-titrage ST' 501